de la société nautique de genève nous reprenons ici avec un point course un point course parce qu'on voit maintenant les premiers monocoques qui approchent du bouvret donc il y a un petit un petit bateau mystère petit bateau surprise parce que nous on suit le tracking et sur le tracking on ne voit plus rafika mais rafika donc la grande luge hongroise qui est qu'on a repéré quand même grâce à l'image au large de saint jean golf approche mystérieusement comme ça on va pas tarder à voir ben voilà on a l'image sur l'écran voyez dans cette eau verte un peu un peu magique de ces eaux là bas le rafika qui approche doucement le bouvret et qui est en pole position des monocoques et puis ensuite il est suivi par le selmen ardentis c'est aussi un tcfc et clairement là il y a eu deux options donc il y a ceux qui ont passé au large de la côte française dont rafika et ceux qui ont choisi d'aller plutôt à la côte suisse comme régine 6 et taïvan je voilà un petit point aussi merci beaucoup laurence effectivement il se passe des choses et les bateaux sont en train de se croiser entre la tête de course des multicocs et puis celle des monocoques ils sont en train de se croiser ils se sont déjà croisés maintenant la tête de course des multicocs elle commence à rencontrer la tête de course des surprises ça c'est au entre puits quelque part et puis et évion comme ça c'est par là que ça va se passer le le grand croisement et puis sur cette tête de course générale et bien on a évidemment toujours real team aux avant poste mais dans un groupe général composé de m2 composé d'un décision 35 celui de christian val bref c'est encore difficile de déterminer quelle sera l'issue de cette course laurence et puis un peu plus loin dans le peloton et bien on a évidemment toutes les séries les surprises les grands surprises les toucan enfin bref toutes ces toutes ces séries là et puis on va se diriger justement sur le pont d'un grand surprise qu'on va essayer de contacter est ce que vous nous entendez dans la flotte des grands surprises est ce que quelqu'un nous entend voilà on les voit nous sommes là bonjour bonjour présentez vous on aimerait le nom du bateau le nom de l'équipage alors nous sommes sur ce tissuie donc nous sommes six à bord donc nous avons pris la stratégie de prendre la côte suisse nous sommes presque sur lausanne nous n'avons pas beaucoup de vent nous avancerons à 1 5 un 5 de nœud voilà un 5 de nœud puis comment vous vous situez par rapport à votre flotte de grandes surprises vous arrivez à savoir si vous êtes plutôt dans le milieu du peloton devant derrière vous arrivez à visualiser la concurrence oui elle est devant on a vu un abandon ok donc si la concurrence est devant la deuxième question c'est comment va l'ambiance à bord alors il y en a un qui bout car il voulait partir du côté français et on a vu des montgolfières on les a en face donc ça c'est pas très bon signe mais l'ambiance est bonne vous devriez voir arriver sur vous normalement si j'en crois la cartographie la tête de course qui revient évidemment dans l'autre sens vous devriez les voir est-ce que vous les apercevez déjà les premiers foilers les premières décisions 35 qui viennent du fond du lac du haut lac du bouvray ou bien vous les voyez pas encore ouais on croit avoir des voiles au loin vraiment au loin bon en tout cas s'ils viennent sur nous c'est que c'est c'est qu'on a pris une bonne option on va se refaire absolument c'est toujours un peu frustrant non quand on est chez les populaires de croiser les bateaux les plus rapides qui eux rentrent alors que vous vous avez encore probablement une nuit entière à passer sur le pont on va certainement les retrouver ils vont revenir mais en attendant je vous parlais tout à l'heure de Rafika et de ce duel entre Rafika et Selmen Ardentis mais c'est vraiment Selmen Ardentis qui va passer le bouvray en premier Rafika encore vraiment au large des côtes on a vu tout à l'heure ces très très belles images là complètement émeraude toujours impressionnant d'arriver dans cette zone verte parce qu'il y a les reflets de la montagne là et c'est une ambiance particulièrement intéressante magnifique voilà et au niveau des grandes surprises on les voit là qui est-ce qu'on voit alors attendez qu'on arrive à les identifier très clairement il semble que c'est effectivement Rafika sur fond de coucher de soleil magique et puis alors là on a la flotte des grandes surprises qui apparaît à l'écran 43 on va vous dire exactement vous vous trouvez si on arrive à identifier tout ça non ça c'est les surprises Malice voilà la flotte des surprises les petits cousins des grandes surprises et on voit que Malice Spiritoff est en tête bateau skippé par Josh Schopfer suivi de Malice skippé par Chattani voilà ça c'est les informations alors encore évidemment toujours très groupé les surprises et puis on retrouve 43 je le prononce bien ? Le duplex Voilà le duplex où on était en train de vous poser une question d'ordre moral comment ça va quand vous vous avez encore un demi enfin un tour enfin un trois quarts de tour du lac à faire et que vous croisez la flotte des multicocs et des foilers est-ce que c'est pas démoralisant ? Ils sont en retard d'habitude on les voit passer beaucoup plus tôt c'est plutôt bon Donc ça va ça n'a pas l'air trop démoralisant combien vous êtes sur votre grande surprise ? Alors nous sommes six Ah waouh c'est plutôt chargé non pour ce type de bateau ? Bah là je ne sais pas si vous les voyez je ne sais pas si vous nous voyez tous Ouais on vous voit bien Vous êtes localisé vous êtes entre Mange et Lausanne C'est ça Alors expliquez nous qu'est-ce qui va se passer à bord Alors ce soir d'intéressant sur votre bateau vous êtes déjà attribué des postes vous avez un programme vous êtes parti pour des discussions philosophiques ou plutôt dans une croisière gastronomique ? C'est plutôt stratégique C'est plutôt stratégique je pense Non non par contre sérieusement on attend quand même peut-être un petit coup de morgé ou quelque chose quoi parce que c'est vrai qu'on sait souvent qu'au large déviant ou maillerie ça peut caler donc on espère vraiment jouer côte suisse et essayer de choper de l'air quoi En même temps vous avez choisi une voie bien centrale sur le lac ça vous protège un petit peu des thermiques ou c'est un peu par là que ça démarre le morgé non c'est ça la stratégie expliquez nous ? Ouais on voulait se coller un peu plus à la côte suisse mais en fait c'est en train de caler c'est en train de caler côte suisse là et on est en train de les reprendre donc du coup c'est pour ça qu'on n'est pas complètement collé à la côte mais bon on espère que ça va se lever un petit peu qu'on va avoir des petites brises thermiques on verra En tout cas c'est tout ce qu'on vous souhaite on vous souhaite une magnifique nuit une magnifique fin de bol d'or Une petite chose étant chargée de communication d'Aspro Grand Surprise je fais un gros bisou et je soutiens tous les Grand Surprise sur ce bol Voilà le message est passé merci beaucoup on vous souhaite une magnifique fin de bol d'or on se réjouit de vous retrouver à la nautique cette nuit ou peut-être demain matin on verra On sera là en tout cas on vous attend on vous attend de pied ferme prenez votre temps amusez-vous faites-vous du bien rigolez et puis vraiment on vous retrouve ici à la nautique ainsi que tous ceux qui veulent venir parce qu'ici on va avoir bientôt des concerts qui vont démarrer Laurence Oui alors comme hier soir les groupes vont venir ici sur la scène pour vous faire danser on attend du monde soyez prêts Allez et quant à nous on se retrouve dès qu'il se passe quelque chose d'intéressant sur le bol d'or Mirabeau et on se réjouit de vous retrouver entre temps vous pouvez évidemment suivre la course sur les réseaux sociaux et on sera là pour vous Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !